hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube donc moi c'est Céline je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un mini 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 haul Dries & Stoffen oui j'ai encore craqué j'ai vu un patron passer enfin oui un patron passer du coup je me suis dis ah j'ai pas de tissu pour ça je vais aller faire un petit tour sur Dries & Stoffen et bien évidemment j'ai pris autre chose que le tissu pour me faire ce projet mais bon c'est pas très très grave vous allez voir j'ai pas beaucoup craqué j'ai fait une toute petite commande parce qu'il me reste encore un petit peu de tissu de ma dernière commande donc voilà et je ne coupe pas aussi vite que je clique sur le site donc bon il faut être un petit peu raisonnable donc ça va être une vidéo très une vidéo très très courte puisque il ya très très peu de produits je vous montre mon sachet ça va faire un petit peu de bruit attention les oreilles il est ici je ne l'ai pas encore ouvert je l'ai reçu hier à midi 10 précisément voilà donc aujourd'hui on est samedi et je me suis dit que j'ai allé l'ouvrir devant vous parce que je trouve ça plutôt sympa de voir ma réaction à chaud je trouve ça sympa donc c'est parti on l'ouvre ensemble voilà donc je viens de l'ouvrir je peux déjà vous dire que ça sent pas très bon non à l'intérieur il ya un tissu qui sent pas bon pas bon pas bon pas alors déjà on va commencer par la mercerie donc j'ai pris de deux biais de mercerie d'ailleurs je crois que ce week-end ils font une promo dessus voilà j'ai pris du biais noir et du biais couleur hoc voilà rien de rien de fou je vous mettrai les appellations et donc peut-être plus là les appellations et les prix directement et vous aurez le lien si c'est encore disponible en barre d'infos comme d'habitude voilà donc ça c'est pour fignoler mais mes robes du noir je sais pas pourquoi j'en ai pris parce que j'en ai plein mais bon c'est pas grave et du biais ocre j'en avais pas et j'avais pas envie d'en faire donc j'ai dit bon bah c'est pas très très cher prends-en voilà pour la mercerie donc le biais ocre je sais pas s'il appelle comme ça je sais plus et le biais noir voilà ensuite 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 alors on a une viscose ce que je trouve qu'ils font de plus en plus de chouettes viscoses autres et s'est au fun donc là c'est une viscose ocre avec des petites tâches un petit peu un petit peu d'almatien on va dire j'ai pas pris grand chose je crois que j'ai pris que 1 mètre 50 elle a un toucher un petit peu un petit peu brillant très léger c'est très très léger mais elle est plutôt jolie j'ai pas l'impression qu'elle soit trop trop transparente mais bon j'ai quand même pris pour la doubler et ça c'est pour me faire ou une robe enfin rallonger la tunique eau de l'usine à bulles en robe j'en ai déjà fait deux versions ou pour me faire une robe flow j'ai pas de dans cette couleur je pense que ça m'ira pas trop trop mal j'espère que ça fera pas trop fade j'aurais pas l'air trop blafard là dessus on verra bien au niveau métrage je vais vous dire combien j'ai sachant que ah oui je vous ai pas dit mais la dernière fois lors de mon je suis là lors de mon précédent haul j'avais un tissu d'ailleurs que j'ai cousu depuis mais j'ai joué à tetris pour que ça rentre mais c'est rentré j'avais un tissu qui était troué en fait tout le long à une certaine tout le long et en fait ils ont été hyper réactif j'ai envoyé une photo et ils m'ont ils m'ont fait un avoir donc du coup j'en ai profité je l'ai utilisé là alors au niveau métrage combien j'ai pour dire ça je crois que j'ai pris un mètre cinquante six j'ai un mètre vingt j'ai perdu mon maître je fais avec ma petite règle je reviens un mètre vingt un mètre vingt oui c'est bon j'ai un mètre cinquante sept donc c'est bon j'espère que ça ne rétrécira pas au lavage mais voilà je trouvais l'imprimé plutôt plutôt sympa et je me dis que en robe ça peut être joli peut-être plus une flot je sais pas on verra bien je vous ai pas dit mais je porte ma célèbre robe lucette pour celles qui me suivent depuis un petit moment voilà c'est un patron que j'aime beaucoup et notamment cette robe là je la porte très 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 souvent et je suis contente parce que le tissu ne bouge pas c'est la fameuse manche que j'ai monté à l'envers n'est ce pas j'ai un petit fil je comprends la fameuse manche que j'ai monté à l'envers mais finalement ça m'empêche pas de le porter j'aime beaucoup mais jamais j'adore cette robe je l'adore bref je m'égare donc petite viscose toute simple ça toute simple c'est pas des fleurs vous noterez que ce n'est pas des fleurs quand même c'est quand même plutôt pas mal et le motif il se répète comment je regarde ok ok donc voilà plutôt sympa pour celle là maintenant à voir et du coup le fameux biais que j'ai pris c'est si jamais j'ai besoin de faire les bretelles pour la robe flow comme ça au moins ça m'évite de faire des bretelles ou alors si j'ai besoin de faire une finition d'encolure ou quoi que ce soit je pense que les deux couleurs oui ça devrait assez les le biais légèrement plus clair mais bon ça m'a pas l'air bien choquant voilà pour ça et en principe j'ai pris un tissu up pour doubler oui je pensais pas que c'était ça bon c'est pas grave donc j'ai pris un tissu ocre pour doubler j'espère que ça sera pas trop épais mais bon les deux ensemble légèrement plus clair aussi pour le côté le côté doublure et ça c'est ce qu'ils appellent le coton alors il ya un petit moment ils appelaient ça le coton ibiza je me souviens parce que j'en avais acheté et là ils ont appelé ça coton je sais plus trop quoi je sais plus trop quoi mais bon je sais pas c'est un peu c'est un peu gaufré j'ai peur de vous dire une bêtise je pense à un tissu mais j'ai peur de vous dire une bêtise et qu'après en commentaire on me dit mais non j'ai un peu peur maintenant donc je préfère ne pas dire ce dont à quoi je pense mais voilà vous voyez à peu près la texture alors au niveau métrage me semble que j'avais pris un mètre cinquante celui-ci je reviens je replie mon tissu que j'ai déplié c'est plus lourd que le que la viscose oui c'est plus lourd mais bon je me dis si je fais une robe flot ça fera peut-être un petit peu de volume au niveau de la jupe et justement ça pourrait être joli ce que c'est vrai que c'est une robe que j'aime bien et je porte pas trop cette couleur là je sais pas le jaune ça me ça m'inquiète un peu le jaune moutarde pas trop si ça peut m'aller ça mais bon alors au niveau métrage on a combien pratique ça va être très long disons finalement cette vidéo un mètre vingt un mètre vingt un mètre mais c'est pas possible je peux pas avoir autant j'ai pris autant oh mais je suis une andouille je vais pas vous dire ce que j'ai fait mais je suis dans tout le monde où j'ai pas pris dans le bon sens oh là 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 je suis un boulet vous disiez ça faisait énorme mais non voilà là c'est mieux j'aurais eu partout non je sais pas lequel c'est mais il ya un tissu qui sent pas bon du tout donc je recommence donc là nous avons 60 cm n'est ce pas qui dit mieux 60 nous avons 120 et nous avons un mètre 33 donc c'est bon j'avais bien commandé voilà pour celle ci je vais revérifier celle là parce que du coup si j'ai fait la boulette sur les deux je préfère vérifier sur celle ci bon prenez un thé un café un gâteau un mojito un cocktail peu porte mais je vais prendre du temps alors trois oui si c'est bon j'ai bien c'est bon je m'étais pas trompée ensuite qu'est ce que nous avons alors ah oui donc j'ai repris pareil que le la doublure mais cette fois couleur bordeaux voilà le même effet alors attendez parce que là vous voyez pas trop c'est un peu transparent je vais le mettre comme il faut voilà je pense que là vous voyez au niveau de la texture du tissu voilà alors ça aussi c'est pour faire une doublure 1 6 1 m 20 poils donc voilà donc ça c'est pareil c'est pour faire une doublure pour une robe ou une robe ou une robe flot je ne sais pas encore on verra bien parce que des robes eau j'en ai fait deux et des flots j'en ai trois mais il y en a une elle vit pas très très bien donc je pense que j'ai pu trop pouvoir la mettre parce que j'ai peur à chaque fois que je la mets j'ai peur que en fait le tissu était tellement fin c'est la première que j'ai faite c'était la bleue à rayures qui est hyper jolie mais le tissu est tellement fin que je sens qu'il a vieilli à force des lavages et tout ça donc peut-être que je vais partir sur deux robes flots peut-être ça fait un petit moment que j'en ai pas cousu pourquoi pas ça me changera des magnolia et tout ça donc pour aller avec ce tissu là la viscose que j'ai pris c'est 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 celle ci donc c'est une viscose bordeaux avec des petits pois ce n'est pas des fleurs non plus est ce que vous avez vu ce sont des poids façon où c'est les fleurs aussi les poids mais ce sont des poids vous avez vu c'est extraordinaire profiter parce que ce qui est chouette c'est que des fleurs après donc voilà donc pour me faire aussi une robe plus sobre et je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris de biais bordeaux c'est peut-être pour ça que j'ai pris le noir aussi je fais une robe flot j'ai peur que ça choque si je mets du biais noir les poissons noirs donc bon mais je sais pas oh je sais pas je sais pas bon peut-être que là s'il m'en reste je ferai je ferai ce qu'il faut donc voilà coupé à la wall et game mais bon c'est pas grave tant que j'ai mon métrage je m'en fiche et je m'en fiche pardon pareil elle est très 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 douce vraiment vraiment très soyeuse très douce très non c'est pas elle qui sont pas bon non plus je suis à la recherche du tissu qui pue très transparente celle ci est vraiment très transparente donc avec la doublure qui est elle aussi transparente j'espère que ça fera l'affaire les deux couleurs vont plutôt bien ensemble je trouve donc ça c'est chouette si j'associe les deux est ce que moi ou pas non c'est nickel 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 bon bah super j'ai un jeu c'est parfait donc voilà elle est très jolie rien de particulier à vous dire de plus transparente tout douce vraiment vraiment chouette 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 donc je suis contente et il me semble que c'était les viscoses elles étaient à 3 euros le mètre je crois j'ai un doute mais il me semble il me semble il me semble donc franchement trop m j'allais pas trop me priver n'est ce pas c'est très léger le motif il se voit mais pas non plus de trop et ça fait pas trop mal aux yeux j'avais peur que tous ces poids là ça fasse mal aux yeux mais non alors il faut savoir que j'ai un comment dire je sais plus comment ça s'appelle exactement mais j'ai la phobie des petits points voilà quand je vois plein de petits points tous ensemble alignés etc enfin regroupés etc je veux je voilà j'ai la phobie je me sens pas bien j'ai la nausée etc c'est ce qui fait énormément rire ma fille mon mari et mes amis voilà mais c'est comme ça en fait j'ai la phobie de tout ça et et j'avais un petit peu peur alors autant l'autre j'avais pas peur du tout parce que c'est des grosses tâches c'est pas des points ça fait des tâches mais celle ci j'avais peur et ça va les points sont pas de la même taille c'est pas régulier ça fait pas comme des petits creux enfin bon bref donc on est sauvé j'aurais pas trop de mal à porter ma robe voilà dites moi si vous aussi vous avez des phobies un peu un peu bizarre j'ai pas la phobie des araignées j'ai pas la phobie des serpents de tout ça du vide un petit peu vertige mais bon mais voilà j'ai la phobie de l'aura de l'éclair je supporte pas le tonnerre et tout ça parce que quand j'étais petite j'ai vu quelqu'un prendre la foudre enfin la foudre voilà donc du coup je suis traumatisée voilà 33 balais je suis encore traumatisée et les points alors ça si vous voulez me faire une vacherie c'est bon vous savez quoi faire voilà bref parenthèse fermée pardon excusez moi excusez-moi alors au niveau métrage combien j'ai 1 m 20 1 m 20 et 1 m 60 j'ai 1 70 je crois que c'est ça je crois que j'avais pris 1 70 je revérifierai mais là j'ai 1 m 70 voilà pareil j'espère ça va pas trop trop rétrécir au lavage mais c'est plutôt joli cette couleur c'est pas une couleur hyper vive pour l'été et tout ça mais pourquoi pas ça peut le faire pourquoi pas et oui je vous ai pas montré l'intérieur c'est tout clair voilà 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 donc pour mes deux tissus viscose avec leur double et évidemment ce n'est pas pour ça que j'ai passé commande j'ai passé commande à j'en ai un autre attendez j'ai oublié oui voilà j'ai repris une viscose effet un peu crêpe voilà donc là j'ose le dire pourtant donc avec des fleurs je sais pas ce qui m'a pris moi qui porte jamais de fleurs bon j'ai voulu essayer donc voilà dans les tons un petit peu pareil jaune ocre c'est pas du tout les couleurs que je porte moi je porte beaucoup du rose beaucoup du beaucoup de violet beaucoup pardon voilà des fleurs avec des couleurs assez assez peps je vais mourir donc c'est beau mais voilà c'est ces couleurs là j'en porte pas trop couleur un peu ocre jaune tout ça et là je me suis laissé tenter donc je la trouve très très belle très bonne qualité j'ai une robe haut dans laquelle je m'étais fait dans le même tissu mais les fleurs étaient roses que j'avais eu chez rl tissu et et là je me suis laissé tenter pour voir si c'était le même tissu et où toucher oui effectivement c'est le exactement le même tissu mais le prix n'est pas le même donc on verra au niveau j'allais dire au niveau vieillissage mais je verrai au fur et à mesure des lavages comment ce tissu vieillit voilà après il m'a l'air un petit peu moins gaufré que celui que j'avais pris mais mais voilà alors avant de complètement le déplier je vais vérifier le métrage donc ça c'est pour me faire une robe je sais pas trop encore quelle robe parce que bon des robes noires et des fleurs j'en ai quand même quelques-unes mais voilà je sais pas il m'a fait vraiment vie et puis il n'était pas très 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 cher je me suis diop pourquoi pas pourquoi pas alors au niveau métrage nous avons 12 1 m 20 1 m 20 et j'ai 2 m 2 m de tissu voilà je le déplie donc l'intérieur il est on va dire blanc c'est plus blanchi et l'extérieur c'est noir avec ses jolies fleurs il est transparent mais bon ça devrait le faire voilà alors par contre au niveau sens des fleurs j'ai l'impression d'accord donc au niveau de du sens des fleurs donc là vous avez la partie avec la lisière et les fleurs sont en fait j'aurais pensé qu'elles auraient été dans ce sens là et en fait non elles sont complètement mis en biais fait deux côtés donc il va falloir que je fasse attention à ça quand je coupe les pièces 1 1 parce que vous voyez ce que je veux dire pour moi elles sont pas à l'endroit elles auraient été à l'endroit elles auraient été dans ce sens là mais dans ce sens là du tissu et en fait elles sont au niveau de la lisière je passe dans ce sens bon c'est un détail mais il va faire quand même que je sois vigilante à ça voilà et pareil elle est toute douce et c'est pas ce tissu là qui pue non plus bref on continue j'ai plus grand grand chose à vous montrer donc patience patience alors il me reste de tissu je crois oui c'est ça donc j'ai vu passer une super publication de avril la rouge non je sais plus si je crois que c'est ça avril fabriques qui en fait avait avait en collaboration avec enfin qui a fait un live avec mélanie f et en fait elles ont hacké le patron c'est vachement préparé ce que je dis le patron belle ou bella de gaël bordeaux gaël couture bordeaux gaël couture bordeaux je ne sais plus gaël bordeaux couture ou gaël couture bordeaux et donc il était en promo pendant un temps à 2 euros donc du coup je les pris parce que j'adore ma combinaison siroco mais il faut avouer que je l'ai fait dans un tissu qui est assez épais et du coup elle me tient vite chaud et moins l'été je porte vraiment des choses beaucoup de robes énormément de robes tous les jours des robes d'ailleurs j'essaye de plus en plus de vous mettre sur instagram mes tenues portées fait main portée en story mais voilà je porte beaucoup 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 de robes ou des pantalons fluides pas beaucoup mais quelques pantalons fluides et c'est vrai que là ma combinaison siroco était enfin est un petit peu trop épaisse à mon goût donc du coup j'ai regardé un petit peu si je trouvais des si je trouvais des des combinaisons en fluide donc j'ai vu quelques combinaisons en tissu chêne et trame fluide mais bon j'accrochais moyen et puis donc j'ai vu cette combinaison cette combinaison là mais qui était en version short et bon ouais sympa mais moi je porte pas de short j'assume que très moyennement mes cuisses donc du coup compliqué et puis quand j'ai vu cette publication donc il ya déjà un petit moment cette publication et qu'en plus de ça elle avait prévu de faire un live toutes les deux et et que le patron du coup était en promotion mais j'ai pas réfléchi 50 fois j'ai pris le patron ça un petit peu trotté dans ma tête et j'en ai parlé un petit peu autour de moi et quand j'ai un projet en tête c'est que ce qui est compliqué c'est qu'en fait il faut vraiment je trouve le bon modèle etc parce qu'après je peux très vite être déçue et c'est un truc que je porterai jamais et donc là j'ai pas envie de ça donc ma machine est en essorage donc du coup voilà et donc je vais tout ça et puis en regardant je me suis dit bon allez c'est bon bah c'est retour de week-end jeudi à mon mari c'est bon je passe comment d'aller hop je vais je vais trouver du jersey de viscose parce que mon jersey de viscose il ya des fois où je suis un peu moyennement contente de la qualité et non je me suis dit chez ds bon ça va me coûter trop trop cher et puis au cas où je verrai pour prendre un de meilleure qualité peut-être un jersey de coton etc etc bref je vous raconte tout mon avancement et tout ça pour vous dire que j'ai trouvé deux jersey de viscose qui j'espère vont m'aller que je vais pas avoir l'air d'un clown ou je ne sais quoi il y en a un c'est mon mari qui a choisi l'autre c'est moi c'est il y en a un c'est le style de le style de tissu que je porte puisque c'est des fleurs l'autre c'est des fleurs aussi mais c'est des couleurs qui sont un peu plus flash j'ai peur de faire pyjama mais on verra bien je me suis dit au moins pour tester le patron je risquais pas grand grand chose voilà je vous ai tout raconté je vous montre donc ces deux tissus le premier donc ça c'est monsieur qui m'a dit aussi et tout ça fera trop bien donc on verra on va voir donc c'est celui là donc comme je vous dis il est hyper flash donc ce sont des fleurs feuillage plutôt je dirais plus des feuillages donc vous avez du fuchsia du gris tout ça sur un fond noir orange blanc ah non une odeur mais c'est parce que je pense bon bref donc voilà donc c'est assez assez un peu transparent mais on se fera l'affaire c'est assez flash mais bon pourquoi pas tenter je me dis que ça pourrait être une belle une belle combi après moi je pense que je la ferai en manche courte et pour la première version ici ça me plaît et c'est je modifierai complètement le haut mais ça je vous en parlerai plus tard dans un podcast plus plus en détail si j'arrive un coup de ressort d'ici d'ici mes vacances il me reste un mois un mois et j'ai encore un deux trois quatre j'ai quatre projets avant de me mettre là dessus donc bon ça s'annonce compliqué voilà je regarde juste le métrage parce que du coup il en faut pas mal donc elle marquait qu'il fallait 2 m 80 je crois que c'est ce que j'ai pris il est lourd mais assez lourd je vérifie le métrage ça va être pratique avec ma petite règle ça va être très pratique attendez je vérifie là dessus ce sera lieu oui c'est ça j'ai deux mètres quatre ans je dois voir un peu plus que deux mètres voiles de approcher les deux mètres 90 voilà alors au niveau du tissu je vais essayer de vous le déplier donc voilà c'est bien fleurit partout tout le long voilà on va voir à quoi je vais ressembler là dedans moi ça peut le faire ça peut le faire donc voilà pour 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 ce tissu là pour me faire donc une combinaison pantalon voilà j'espère que je serai confort dedans à l'aise et que je me sentirai pas trop ridicule ou en pyjama là dedans au pire ça sera un pyjama ce sera un truc pour mettre à la maison mais je bon je fonde beaucoup d'espoir sur toi petit tissu alors ne me déçoit pas voilà je pense que ça peut être sympa qu'est ce que vous en pensez dites moi en commentaire rassurez-moi c'est le choix de monsieur hein il y en avait d'autres et lui il a choisi celle là et donc le deuxième et je crois que c'est le tissu qui m'a coûté le plus cher ça c'est moi qui ai choisi parce que quand je l'ai vu j'ai complètement craqué dessus c'est absolument pas les couleurs que je porte les motifs oui mais c'est absolument pas une couleur que je porte du tout je crois que j'ai un t-shirt comme ça quand je le mets mon mari m'appelle enfin il m'a dit il me dit qu'on dira canary donc là avec une combinaison total canary et bien écoutez donc le voilà donc c'est un un jersey de viscose jaune voilà pour le dire bien que tout le monde et pas avec mon accent voilà donc un tissu fond donc jaune avec des fleurs de plusieurs couleurs les fleurs sont beaucoup plus j'allais dire discrète mais non beaucoup plus fines beaucoup plus enfin c'est les plus petites fleurs quoi je trouve très joli il m'a l'air un peu pâle pourtant le jaune est bien et bien flashy je sais pas trop comment vous montrer il est bien lumineux bien flash bien jaune canary je sais pas si vous voyez à quoi ressemble un canary c'est un beau jaune canary voilà je vous dis canary parce que j'ai un canary donc c'est exactement elle va elle va croire qu'on est on est de copines ou de rival suspense donc pareil j'ai pris au niveau métrage pareil 2 m 80 je vais vérifier le métrage je le replie du coup j'espère vraiment que ça va mal et un empire des cas celui là si vraiment ça me va pas je me dis bon je serai peut-être je pourrais peut-être me faire une lucette ou quoi que l'autre aussi en même temps vu le métrage je pourrais peut-être me faire même trois lucettes j'ai pas aussi ça devrait aller avec un bronzage un petit peu plus prononcé parce que là il est léger mon bronzage c'est léger en plus à blanchi le la caméra blanche mais voilà donc ça devrait le faire alors combien j'ai suspense suspense j'ai mal mis alors on y va on est parti donc ah là j'ai moins alors ça fait quoi ça fait 6 j'ai que deux mètres cinquante là est ce que j'ai bien commandé deux mètres cinquante donc là en tout cas j'ai deux mètres cinquante mais si je crois que j'avais commandé deux mètres cinquante et l'autre j'étais resté sur 2 80 mais voilà on verra bien il est joli mais très joli j'aime bien je le trouve plutôt très 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 joli voilà mon sachet est vide donc j'ai pas pris grand chose réellement j'ai deux trois quatre cinq projets j'en ai eu pour une quarantaine d'euros je crois donc bon un peu plus on va dire une cinquantaine d'euros voilà donc ça me semble plus que correct maintenant il va falloir que je m'y mette à fond je couds je couds je couds je couds voilà il faut que il faut que j'avance et que j'arrête de ce qu'en ce moment c'est un peu moyen niveau couture je couds mais pas pas autant que il ya des fois j'ai pas envie quoi et en ce moment c'est un peu limite bref c'est pas grave ça va revenir ça revient toujours de toute façon il ya des périodes avec et des perdants de sang c'est un peu comme tout donc voilà écoutez sur ce je vous souhaite plein de belles choses en couture dans votre vie etc etc voilà moi je vais aller laver mes tissus ensuite je vais certainement aller à la plage voilà comme ça vous savez mon programme ou alors je vais finir bon enfin bon je vais voir voilà donc je vous souhaite plein 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 de bonheur plein de réussite couture etc etc et puis je vous dis à très bientôt je pense que cette vidéo sortira avant le blog donc il va bientôt y avoir un blog et ensuite ce sera le retour des podcasts voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très 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 vite dans une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous à bientôt et prenez soin de vous à bientôt bye à bientôt